Aller, on termine cette émission par du sport. Le sport fondamentalement sport avec Raphaël Redon, la France et les Bleus sont qualifiés pour le mondial russe qui se tiendra l'été prochain en 2018. Bonjour Raphaël. Bonjour à toutes et à tous et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique de fondamentalement sport. Aujourd'hui j'avais envie de parler de foot. En effet ça se prête totalement au sujet à l'actualité puisque cette semaine se sont terminés les éliminatoires pour la coupe du monde 2018 qui se déroulera l'an prochain en Russie. Et on connaît désormais les qualifiés dans tous les continents. Donc on peut d'ores et déjà dresser un bilan de ces éliminatoires pour savoir un peu ce qui a marché et ce qui a moins marché. Et j'avais envie qu'on s'attarde par rapport à la France bien sûr. Par rapport au parcours de l'équipe de France tout d'abord. Donc on va commencer sans plus tarder. L'équipe de France qui s'est qualifiée en étant première de son groupe grâce à une dernière victoire face à la Biélorussie ce mardi 2 buts à 1. Et après une victoire la semaine dernière 1-0 en Bulgarie. Les français ont donc reporté leurs deux derniers matchs pour finalement finir premier de leur groupe et aller directement à la coupe du monde. C'est une petite sensation en effet depuis 2006 les français étaient en effet passés à chaque fois en coupe du monde par des barrages. On s'en souvient d'abord en 2009, enfin pour la coupe du monde 2010 en Afrique du Sud avec le barrage face à l'Irlande. Et la fameuse main de Thierry Henry qui avait tant fait jaser. Et puis bien sûr pour la coupe du monde 2014 et ce fameux comeback, cette fameuse remontada. Après le match allait perdre 2-0, les français s'étaient posés au stade de France 3-0 dans une ambiance monumentale, un des plus fameux de l'histoire. J'imagine que tout le monde s'en souvient. Et donc cette fois-ci les français ont fait beaucoup mieux puisqu'ils ont réussi à se qualifier avec la première place. Malmenés sur leurs deux derniers matchs, ils auraient pu concéder cette première place face à la Suède qui était leur dernier concurrent direct. Mais les suédois n'avaient pas les cartes en main avec ce point de retard et ont surtout concédé la défaite aux Pays-Bas. Et donc ne disputeront entre guillemets qu'un barrage. Donc voilà, ces français qui vont directement à la coupe du monde arrêter de se préoccuper de ces barrages qui fait à chaque fois, tant des fois à la limite, à la limite de se faire sortir. Et finalement ce sera seulement des matchs amicaux qu'on disputera en novembre. Et puis des matchs de préparation pour cette coupe du monde qui s'annonce tellement magnifique avec les plus grandes nations qui seront au programme. Bien sûr, si ce n'est le Chili qui a été éliminé de la course à la coupe du monde cette nuit à défaut de l'Argentine. L'Argentine qui s'allifiait grâce à un triplé de Messi. Mais donc voilà, les grandes nations seront là globalement. Le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne. L'Italie doit passer par un barrage. Mais sinon on risquerait d'avoir une coupe du monde magnifique. Et bien sûr l'équipe de France qui sera présente et fera partie des favorites avec cette équipe qui a vraiment de l'allure. Alors on peut revenir sur cette équipe de France. On va parler un peu des points négatifs et des points positifs qui sont à retenir. Donc d'abord si on commence un peu avec les points négatifs. Alors on a vu une inconstance, une certaine inconstance et un manque de régularité côté français. Il y a eu des très bonnes choses forcément. En 10 matchs il y a eu 7 victoires tout de même. Deux matchs nuls et une défaite. Il y a cette défaite en Suède qui a failli faire très très mal et qui aurait pu nous coûter cette qualification. On s'en souvient avec la fameuse boulette de Hugo Lloris en fin de match. Qui permet à la Suède de s'imposer 2-1 sur le fil. Et puis il y a eu ces deux matchs nuls aussi qu'on a concédés à droite, à gauche. Déjà contre la Suède et puis aussi contre le Luxembourg 0-0. Un match nul un peu pitoyable. Mais bon, il faut passer par là pour faire des grandes qualifications. Mais finalement il y a eu aussi cette victoire. Mais voilà, donc au niveau des points faibles, on peut retenir cette irrégularité qui nous a tant fait défaut. Un manque de jeu cruel, un manque d'envie parfois. Et puis on n'a jamais réussi à trouver une vraie identité de jeu. Alors on parle souvent d'identité de jeu. On sait que l'Espagne c'est la position de balle. On sait que le Brésil c'est la technique, la vitesse. On sait que l'Allemagne c'est basé sur un jeu léché techniquement et bien organisé, très cohérent. Les français on ne sait pas. Alors on a vacillé, on avait commencé le rôle l'année dernière avec un 4-3-3. On a fini avec un 4-2-3-1. 4-2-3-1 qu'on a poursuivit pendant toutes ces qualifications. Et qui nous a souvent réussi. On a tenté la semaine dernière face à la Bulgarie un 4-3-3. Qui a bien moins donné satisfaction. Et finalement ce 4-2-3-1 s'affiche un peu comme le système de jeu. C'est un 4-2-3-1 ou un 4-4-2 comme on veut. Selon si on estime que les Alliés sont plus défensifs, plus offensifs. Voilà, qu'ils aident au milieu ou pas. Mais on commence à voir une équipe type se dégager. Donc voilà, cette irrigate arrêtée va falloir la changer. Et ça, ça va passer par beaucoup de matchs. Beaucoup d'essayages entre guillemets. On va devoir appeler les bons joueurs au bon moment. Faire des essais pour trouver une ossature fiable. Qui nous permettra d'aller le plus loin possible en Coupe du Monde. Et puis les points négatifs, ça a été aussi les problèmes. Qui ont un peu été obscurs à l'équipe de France. Il y a eu toujours l'histoire Benzema. Il y avait eu l'affaire de dopage avec Sacco. Il y a eu les problèmes au niveau des joueurs. Entre les joueurs, il y a eu les départs pendant le Mercato. Une équipe en nation, c'est différent d'un club. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, qui changent. Et qui font dire que ce n'est jamais facile. Il faut toujours par le sélection s'adapter. Et ce n'est pas comme en club. Quand on commence une saison, le joueur est sûr de la finir. Alors sur le banc ou le titulaire, en équipe de France, c'est différent. Et même dans tous les pays, on n'est pas sûr d'être appelé. On peut être laissé de côté. On ne sait pas vraiment de quoi sera fait le lendemain. Il y a des joueurs cadres, bien sûr. On les connaît. Mais comme Hugo Lloris, Griezmann, même Giroud. Pogba quand il est là. Varane. Ce sont des joueurs cadres qui seront pratiquement sûrs d'être à la Coupe du Monde. Ils ne sont pas blessés. Mais c'est sûr qu'il y a aussi des choses différentes. Il faut toujours s'adapter. Et c'est vrai que ça a été assez compliqué pour cette équipe de France. On n'a jamais réussi à vraiment trouver... Il y a eu beaucoup d'échelons manquants pendant cette période de deux ans de qualification. Mais c'est vrai qu'il y a eu des points très positifs. Déjà, le premier, c'est de se qualifier directement. Alors que les dernières fois, on s'était souvent qualifié grâce à des barrages un peu houleux. On avait toujours eu du mal pendant ces qualifications. Ça a été un peu mieux. Alors, beaucoup diront que le groupe était faible. Les Pays-Bas n'ont pas été à leur meilleur niveau pendant la majorité de ces éliminatoires. Ils se sont un peu réveillés sur la fin. La Suède, ce n'est pas si exceptionnel que ça. Et après, on avait Luxembourg, Biélorussie, Bulgarie, qui sont des nations quand même largement en dessous du stand-in de la France. Oui, mais il faut le faire. Il faut se qualifier. Et les Français l'ont fait d'une belle manière. Après, on a aussi révélé des cadres. Des cadres qui se sont révélés. Bien sûr, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, Lloris, Griezmann, Pogba, Giroud, Varane. Tout ça, c'est des joueurs qui mènent le groupe France et qui sont présents. Mais on s'est aussi aidés de joueurs comme les Monegas, qui ont beaucoup apporté par rapport à leur saison dernière. Lémar, Mendy, quand il va revenir de blessure, devrait être titulaire à gauche. Lémar a été créationnel pendant de nombreuses reprises durant ses qualifications. Bien sûr, Mbappé, qui est maintenant au PSG et qui s'inscrit dans la durée. Aujourd'hui, il a 18 ans seulement, mais déjà un titulaire en puissance et clairement pourrait mener l'équipe de France durant cette Coupe du Monde. Et puis, il y a des joueurs comme, bien sûr, Sidibé qui sont révélés, qui ont pris la place de joueurs comme Sagnor. Et puis, Dembele, voilà, tous ces joueurs ont aujourd'hui un gros potentiel et candidat à une place de titulaire dans cette équipe de France. Et puis, voilà, donc ça, clairement, aujourd'hui, l'équipe de France a un énorme potentiel, un énorme vivier. Quand on n'en appelle pas un, on peut appeler l'autre. En attaque, c'est extraordinaire. Je crois qu'on a peut-être l'une des meilleures attaques d'Europe. En défense, on a vraiment un vrai potentiel. Et puis, au milieu de terrain, on a peut-être parmi les trois meilleurs milieux de terrain au monde, avec au niveau milieu offensif, Cotolisso. Et puis, défensif, on a Kanté. Et puis, on a aussi Pogba, voilà. Et puis, Mathieu Di. Enfin, c'est vraiment... On a vraiment une équipe archi-équilibrée. Et on a vraiment moyen de faire une grande Coupe du Monde. Donc, à voir. Mais clairement, il y a eu d'énormes points positifs durant cette campagne de qualification. Et puis, on a hâte de voir les matchs amicaux. Si Di. Deschamps compte sur le même groupe que sur ce dernier match. Ou s'il veut tester de nouvelles choses, comment il va faire. Et puis, est-ce qu'on sera prêts, bien sûr, pour cette Coupe du Monde que tout le monde attend, deux ans après... Enfin, ce sera deux ans après l'Euro 2016, qui nous a tant apporté, qui nous a permis de nous transporter en finale. On est passé si près de la victoire. On veut, cette fois, faire mieux. Aussi qu'en 2014, on s'est arrêté en quart de finale, après une défaite cruelle 1-0 face à l'Allemagne. Et on espère, bien sûr, aller le plus loin possible durant cette Coupe du Monde, qui s'annonce exceptionnelle du côté de la Russie. Donc, voilà pour cette petite chronique. J'avais envie de vous revenir sur ce parcours des qualifications, de rester un peu les points positifs, négatifs, pour vous faire votre propre avis. Bien sûr, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Donc, voilà pour cette chronique de Fondamentalement Sport. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique. Allez, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada